Ce sera dur car on sait que les soviétiques sont déjà très dangereuses à l'extérieur mais dans leur propre pays ça risque d'être encore beaucoup plus difficile. A la poutre donc, Anna Rykna. Avec tout de suite une entrée en équerre écarté, montée à l'équilibre. Les petits sauts doublés qui sont valorisés actuellement dans le nouveau code de pointage. Et le série acrobatique avec le flip-flap salto arrière tendu et le deuxième flip-flap arrivait sur le ventre. Ce sont des mouvements très durs à maîtrisés, vous voyez l'équilibre jambes-écart avec une accentuation de la cambrure et ensuite le grand écart facial. Beaucoup de mouvements de préparation pour se permettre de récupérer et la sortie en double salto arrière. A noter, pour mieux apprécier les performances de ces gymnastes à la poutre, rappelons-le-on que la largeur de cette poutre fait 10 cm, la longueur 6 mètres de long, ce qui permet justement la prise de vitesse pour les sorties. Mais il y a quand même eu une évolution aussi dans le matériel à la poutre, ce qui peut-être leur permet, en tout cas aux gymnastes, de moins appréhender cet agrès qui est toujours un petit peu cruel. Un peu cruel parce que quand on tombe, on tombe vraiment. Et oui, d'ordre plus que la poutre comme sur l'analyse, qui était vraiment une poutre entièrement de bois. Et maintenant vous voyez, il y a un revêtement en matière de suède avec une légère couche d'un centimètre de mousse sur le dessus de la poutre, ce qui donc assouplit énormément la surface de réception et d'impulsion. Anna Rikna, qui avait terminé deuxième à la finale à la poutre au jeu de l'amitié, jeu de l'amitié qui s'était passé parallèlement, qui s'était déroulé parallèlement aux Jeux Olympiques de Los Angeles, en Tchécoslovaquie, en l'été 84.